Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Christ de Kumahana, aujourd'hui nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Bilangouza, et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom, vous savez que tous les mercredis je vous rappelle d'être des personnes réveillées, de toujours préparer votre journée. Il y a une chose que je voudrais partager avec vous, une chose importante que beaucoup qui suivent Kanguka ont compris, c'est de commencer la journée avec la parole de Dieu. Il est important d'avoir une parole de Dieu qui va vous encourager tout au long de la journée, qui va vous réconforter et vous nourrir. Savez-vous que la parole de Dieu nourrit ? De la même façon que vous pouvez prendre le petit déjeuner le matin, de la même façon que vous avez besoin d'être nourri spirituellement avec la parole de Dieu. Il faut chaque fois avoir un petit carnet, il faut avoir un petit carnet où noter les versets. C'est plus facile de trouver un verset que tu as noté dans ton petit carnet ou dans ton cahier, plutôt que de chercher le verset dans toute la Bible si tu ne te souviens pas du chapitre et du verset. Si tu as écrit et médite sur les versets que tu as déjà noté, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit va te révéler, des choses que je n'aurais même pas dites ici. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu continue à nous parler et à nous révéler d'autres vérités cachées si nous continuons de rester dans la parole de Dieu et à méditer la parole de Dieu. Dans son monde, pour avoir la force, pour vaincre la tentation du diable et pour vaincre la chair, il faut marcher dans la parole de Dieu, il faut bâtir sur la parole de Dieu. C'est ainsi que chaque jour, je vous donne une parole pour méditer là-dessus toute la journée. Nous lisons dans Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6. Il est écrit C'est bien d'être habile, éloquent, intelligent, fort, riche, mais tu ne dois pas te confier en tout cela. C'est vrai, Dieu peut utiliser ton intelligence, ta connaissance, ce que tu as appris à l'école, mais ne t'appuie jamais sur cela. Confie-toi toujours en l'éternel. C'est une bonne chose qui te permettra de vaincre chaque jour de ta vie. Le matin, dis à l'éternel que tu t'appuies sur lui, même quand tu as l'impression qu'il ne te manque rien, même si tu as l'impression que tu as tout ce qu'il faut dans ta vie. Il y a des personnes qui peuvent penser, mais moi j'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi je demande l'aide à Dieu ? Je peux demander l'aide à Dieu, mais je suis sûr que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Au travail, ça va bien, les enfants étudient bien, dans mon foyer, tout va bien. Mais sache que le diable ne peut pas arrêter de t'attaquer, ou ne pense pas qu'il ne va pas t'attaquer parce que tout va bien. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devons nous confier en Dieu. Le verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaître l'éternel dans toutes tes voies, c'est croire que partout où tu iras, il sera avec toi. Et il ne faut pas penser cela après avoir quitté la maison. Il faut commencer cela quand tu es encore à la maison. Le verset 6 se termine en disant, il aplanira tes sentiers. Dieu a normalement déjà préparé le chemin avant que tu quittes chez toi. Si cela est conforme à sa volonté, il a déjà préparé le chemin pour que tu aies ce travail que tu es en train de chercher. Si c'est sa volonté, ce que tu cherches aujourd'hui, il a déjà préparé le chemin pour que tu l'obtiennes. L'être humain se confie en beaucoup de choses. Tu peux te confier en tes capacités parce que tu as toujours réussi à l'école, tu as réussi dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tu peux te confier en ton argent, tu peux te confier en ton réseau parce que tu connais beaucoup de gens qui peuvent t'aider. Tu peux aussi te confier en ta voiture, ta maison, ta belle maison. Mais tout cela peut avoir une faille. Cela a une limite dans ta vie. Mais celui qui se confie en l'éternel n'a pas à craindre. Quand bien même il y a des attaques, c'est l'éternel des armées qui te défendra. C'est lui qui aplanit les montagnes. C'est l'éternel qui renverse les forteresses. Avoir la foi en Dieu, c'est aussi lui montrer qu'on accepte de dépendre de lui pendant toute cette journée qui commence. Qu'on accepte que la journée dépende de lui. Oui, nous pouvons préparer ce que nous allons faire. Nous pouvons avoir des plans pour toute la journée. Oui, c'est possible. Mais au fond de nous, nous devons savoir que nous avons prié en lui confiant toute la journée. En lui confiant notre vie. En lui confiant tout ce que nous allons faire. Nous sommes maintenant dans le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ? » Nous sommes en train de voir des choses qui peuvent bloquer ta prière et ton jeûne. Comme je l'ai déjà dit, il y a des jeûnes collectifs et des gens jeûnes sans savoir pourquoi. Et c'est tout sans savoir que Dieu s'intéresse à certaines choses. Il y a des conditions pour que Dieu accepte ton jeûne. Comme nous l'avons vu dans Isaïe 58, verset 3. Dieu a parlé de deux choses. Le jeûne de ceux qui prient étant penché à leur désir charnelle et ceux qui traitent durement leurs mercenaires ou serviteurs. Et j'ai beaucoup parlé sur l'attitude des maîtres envers les serviteurs. Ici, j'aimerais préciser que quand Paul écrivait aux Ephésiens, dans Ephésiens 6, verset 9, il s'adressait aux maîtres qui avaient des esclaves, mais qui étaient sauvés. A l'époque, c'était accepté d'avoir des esclaves, mais il conseillait les maîtres de bien traiter les esclaves. Parce que normalement, un esclave n'avait pas de valeur. Un esclave, c'était comme un bien, comme un objet. Tu faisais tout ce que tu voulais avec ton esclave. Mais lui, il parlait aux maîtres qui sont sauvés de bien traiter les esclaves, même s'ils sont esclaves. Il dit au verset 9, vous maîtres, agissez de même à leur regard et abstenez-vous de menaces. Donc, il faut bien traiter ton serviteur. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas le traiter n'importe comment, parce que c'est toi qui le paie. C'est pour cela que Paul insiste en disant que leur maître, c'est le même maître qui le tient. Vous avez le même maître, vous avez le même dieu. Dans les cieux, ça dit que le dieu qui a créé ton serviteur, c'est le même dieu qui t'a créé. C'est lui qui lui donne la vie et c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne l'énergie et c'est lui qui te donne l'énergie. Donc, vous avez tous des comptes à rendre au même dieu. Voilà pourquoi il faut respecter ton serviteur, il faut respecter ton contrat. S'il y a un montant que tu dois payer chaque mois, il faut respecter le montant que tu as promis. En Afrique, j'ai vu des patrons qui chassent leurs serviteurs, ils ne les paient pas pour les jours qu'ils ont travaillé. Peut-être qu'il y a eu un problème au milieu du mois et tu le chasses comme ça et tu ne les paies pas pour les 10 jours ou les 15 jours qu'il a travaillé. Si tu fais ça et que tu vends devant Dieu pour jeûner, ton jeûne ne sera pas accepté. Parce que Dieu s'intéresse à ton serviteur, Dieu s'intéresse à ta nounou, Dieu s'intéresse à ton cuisinier, Dieu s'intéresse à la personne qui dépend de toi financièrement. Tu le paies, oui, mais il a un dieu ou il a un dieu. Et Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans ta vie, dans ton environnement, dans ta famille. C'est ce que nous verrons dans cet enseignement. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était sur la montagne d'Ossina. Il était en train de jeûner et prier pendant 40 jours. Il était sur la montagne. Le peuple de Dieu était en bas. Mais il y a des choses qui se sont passées pendant que Moïse était sur la montagne. Et Dieu lui a dit, arrête de prier, descend parce qu'il y a un problème dans mon peuple. Ils se sont fait un vaudeau. Ils sont en train d'offrir de l'idolâtrie. Et Moïse a été obligé d'interrompre la prière, la communion avec Dieu. Il est descendu pour régler un problème au bas de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu pries, même si tu as un esprit, même si tu parles la langue, Dieu s'intéresse à ta vie de tous les jours. Dieu s'intéresse à ce qui se passe là où tu travailles. Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans ta maison. Quand Dieu a dit à Moïse, arrête, va d'abord régler ça. Même toi qui pries, qui as dit de jeûner une semaine, deux semaines, quarante jours, Dieu peut te dire pendant le jeûne, arrête ce jeûne. Va d'abord régler ton problème avec ton employé. Va d'abord régler ton problème avec ta femme ou avec ton mari. Ça dit que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis. Ne considère pas seulement que tu n'as pas mangé, que tu t'es enfermé dans la chambre. Mais Dieu observe ton attitude, ton comportement en dehors du jeûne. Il y a un autre verset que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Colossiens 4, le premier verset. Il dit, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ici, on insiste encore sur le maître dans le ciel. Ça dit, le Dieu de ton serviteur, c'est le même Dieu que tu as. Parce qu'il dit, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Est-ce que tu es juste et équitable avec ton serviteur, avec ton employé, avec ta nounou, avec ton domestique, avec ton cuisinier, avec le gardien de ta maison ? Est-ce que tu es juste et équitable ? Ou bien tu abuses de ton pouvoir, tu abuses de l'autorité que tu as ? Si tu fais ça, souviens-toi que tu as un maître dans le ciel qui t'observe, et à qui tu dépends, et qui te donne la vie, qui te donne tout ce que tu as, qui t'a même donné cette autorité que tu as. Voilà pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui ne savaient pas que Dieu s'intéresse à la façon dont tu gères tes employés. Tu es un directeur, tu as une irresponsabilité, les personnes qui sont sous ta responsabilité, la façon dont tu les traites, compte beaucoup aux yeux de Dieu, et ça va d'une façon ou d'une autre affecter ta vie de jeûne et de prière. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui lancent des paroles blessantes à leurs serviteurs, et parfois ils les chassent injustement et brutalement, et son serviteur, quand il quitte ta maison, qu'est-ce qu'il va dire de toi ? Ça sera un mauvais témoignage pour l'image d'un serviteur de Dieu. Il faut se tenir compte que vous avez un maître qui est au ciel, qui est dans le ciel et qui vous observe. À partir de demain, je m'adresserai aussi aux serviteurs. Je ne parlerai pas seulement des maîtres, mais je parlerai aussi des serviteurs. Que je suis vous bénisse, passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.